bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre ici grégoire margot on je suis ravi de retrouver darren tulette pour commenter cette rencontre grégoire ravi de vous retrouver pour cette rencontre et on ne vous l'a pas signalé mais le coup d'envoi a évidemment été donné il joue dans l'espace jolie passe l'aubé c'est centré au le coup de tête le match vient de débuter mais lui il est déjà bien présent et oui tout repose sur la détermination c'est ça les grands joueurs un centre parfait une tête réussie c'est simple comme ça le foot voilà ça c'est une tête un peu de sang froid et une bonne dose de conviction et ça me donne un but on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match l'arabie saoudite qui peut construire en retrait pour repartir proprement il choisit la base sur l'aile allez ça peut faire mal le bon centre et quel dommage vraiment quel dommage de gâcher l'occasion pareil alors qu'il y avait du monde dans la surface le centre aurait dû être beaucoup plus précis l'uruguay qui réalise un très bon début de match lorsqu'on marque rapidement comme ça ça donne beaucoup de confiance à l'équipe il écartent le jeu et selon ballon ça va sortir directement assez dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi ballon récupéré ça peut être dangereux ce contre peut très bien le bout et glisse le ballon pour l'occasion et pourtant c'était un caviar au départ ça démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur tout ce qui manquait c'est une meilleure finition ce ballon bien dosé la frappe attention aucun danger pour le gardien la contre attaque était pourtant parfaitement menée ils auraient mérité mieux c'est dommage long ballon dans le sens du jeu l'uruguay qui mène toujours un zéro et qui contrôle le ballon plutôt tranquillement ils vont effectuer cette touche l'uruguay qui cherche l'étincelle ça manque un peu de solution la passe dans la profondeur quelle inspiration elle est bien montée l'arbitre a sifflé faute il aurait pu être sanctionné mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre l'arabie saoudite qui peut construire il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match l'interception au bon moment il écarte il joue sur l'aile il s'est récupéré facilement faute oui l'arbitre a sifflé en retrait l'arabie saoudite qui cherchent l'ouverture couffons il préfère repasser derrière il choisit la profondeur en jeu apparemment bon le timing était mauvais cette fois ci mais c'est exactement le genre de passe qui peut transpercer la défense l'uruguay qui peut construire et ce ballon sur l'aile il paye la répétition des fautes alors qu'il avait déjà été averti oralement non ça manque d'application le ballon s'en touche le ballon s'en touche il peut frapper il relance côté droit le soutien derrière lui un long ballon vers l'avant ça peut être extrêmement dangereux l'uruguay qui essaye de construire il s'impose il a le champ libre il tire somptueux quel but somptueux quel but extraordinaire il croque maintenant il avance de deux buts oh le lob quel geste quelle inspiration et surtout quel toucher de balle ce lob est parfaitement ajusté l'uruguay vient peut-être de se mettre à l'abri alors là c'est un but qui fait du bien un 2-0 il peut voir venir il récupère le ballon c'était un bon pressing l'ouverture lumineuse ouverture vers le poteau de corner c'est bien fait le ballon s'en touche quel passe le coup de sifflet c'est la fin de cette première période les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs et bien écoutez il faut être honnête on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commence et là je dois dire que je ne me suis pas ennuyé deux buts d'avance il mène pour l'instant 2-0 allez c'est une nouvelle mi-temps qui commence ça passe à droite en centre tendu dans la terre oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il est beaucoup mieux à faire l'Arabie Saoudite qui cherche l'étincelle pas facile de conserver le ballon s'il le trouve c'est joué long attention il redonne derrière et ce ballon vers ses ailes peut-être plongeante peut-être plongeante mais ça ne rentre pas c'était bien vu d'attaquer le ballon comme ça c'était la bonne idée un ballon intéressant la petite passe lobée ça ne trouvera personne c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon c'est joué long c'est dangereux il est lancé vers le poteau de corner le bon dribble il a tenté bien joué la tentative de centre oh il centre oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il est beaucoup mieux à faire l'Arabie Saoudite qui peut construire il tente de la jouer dans l'espace ça c'est une interception parfaite l'Arabie Saoudite qui ne manque pas de monde en tout cas dans l'axe je pense qu'il craigne surtout les centres et dans ce genre de situation il vaut mieux être nombreux c'est centré heureusement qu'il était là son gardien était battu ce sera un coup franc on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre la prochaine fois ce sera carton il décide d'allonger le jeu il s'échappe attention la frappe alors que va-t-il faire l'Arabie Saoudite aller jusqu'au bout et ça ne passe toujours pas il domine carrément en ce moment et c'est passé tout près deux trois fois à force de tenter ça va finir par entrer repiqué dans l'axe peut-être le ballon s'en touche le ballon s'en touche il va provoquer la faute l'Uruguay qui compte maintenant deux joueurs avertis on ne pourra pas dire que l'Arabie ne l'avait pas prévenu il n'a rien à dire ce second oui encore encore une occasion manquée ils étaient quatre devant le but mais malheureusement ça ne donne à rien ça ne passera pas il choisit la base sur l'aile un centre à ras de terre ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi la bonne passe il met le pied ballon récupéré il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux oh le petit ballon piqué il récupère ce ballon mais il n'arrive pas à frapper et l'entraîneur qui fait rentrer du 109 le premier changement n'a pas franchement été décisif alors là l'entraîneur abat sa deuxième carte il joue l'eau c'est pour lui attention alors que va-t-il faire c'est bien donné il tente sa chance nouveau but dans ce match voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense tout est magnifique dans ce but l'efficacité diabolique un trick pour lui aujourd'hui et les défenseurs doivent avoir la voix marre de lui il les a fait tourner en pourrique pendant tout le match le match reprend 3-0 au tableau d'affichage donc ça va partir vite oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon il choisit la profondeur il frappe il frappe qui ne donne rien et pourtant quelle occasion un peu de sang dans les deux équipes c'est joué long et c'est récupéré encore une fois il va se présenter seul face au gardien oh la frappe il était tout seul deux minutes de temps additionnel ça joue long le coup de sifflet final le match est terminé quel match quel match quelle démonstration ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui ils étaient vraiment largement au-dessus que retenez-vous de cette rencontre c'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant de prendre des risques de passer par les ailes tout simplement à mon avis c'est une victoire pour le football moi j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse et il faut dire ça a bien marché